Poisson, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2023, dernier mois de l'année, dernière ligne droite, ouf, 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 en tout cas en ce qui me concerne. Alors, voyons voir ce que nous avons ici pour vous. Alors, arcane majeur, waouh, il y a du monde. Le jugement dans ce que vous désirez le plus. Notre ami, le diable, pas d'affolement dans ce qui va vous aider. La lune, votre carte dans le défi. Waouh, pardon, c'est pas un houdin ça. Le, l'empereur dans la vie intérieure, excellent. Et, en fin de mois, on a le pape pour vous servir. D'accord, sinon, des bâtons, des coupes et un seul denier. Pas d'épée. C'est pas mal, c'est pas grave. Alors, l'énergie de ce mois de décembre pour vous, l'influence extérieure qui vient vous impacter, c'est la grande prêtresse. Ça tombe bien, c'est le type d'énergie qui est parfaitement en adéquation avec qui vous êtes, poisson. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui se travaille à l'intérieur de soi, tout ce qui est caché, tout ce qui est, c'est comme la lune. C'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui résonne en soi. Tout cet univers qu'on ressent là, dans ces tripes. La grande prêtresse, c'est l'inconscient collectif. Vous êtes connecté à l'inconscient collectif. C'est aussi une notion de savoir, un savoir inné. Il vient, on ne sait d'où, mais on sait. C'est tout. Faut pas me demander comment je sais, mais je sais. C'est ça la grande prêtresse, d'accord ? Et la vie, donc l'extérieur, l'univers ou le destin, est en train de s'approcher de vous avec cette énergie en vous disant, poisson, vous comprenez ce qui se passe. Vous savez intuitivement ce qui se passe et vous l'analysez parce que vous avez les formules pour comprendre ce qui est en train de se passer. Pour vous, ce mois de décembre. On continue. Vous, votre énergie, 8 de bâton, 7 de bâton. Les bâtons représentent les signes de feu. C'est l'énergie, c'est la fougue, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, c'est la sève de l'arbre, c'est la lave du volcan, c'est bouillonnant. C'est bouillonnant. 8 de bâton nous explique qu'il y a des synchronicités, il y a des messages qui proviennent de l'extérieur, que vous percevez. Pourquoi ? Parce que vous êtes taillé pour ça. C'est votre ADN d'être connecté à l'extérieur, à tous ces messages subliminaux, à tous ces messages, ces synchronicités, cette télépathie avec les autres, avec le monde, avec les animaux, avec la plante, avec la nature. Vous percevez tout ça, vous le prenez de plein fouet parce que vous êtes fait pour ça. 7 de bâton nous explique que vous êtes en train de vous battre contre cela. C'est un peu comme si vous disiez à la vie, à l'univers, au monde, non, j'ai ma version, j'ai ma vision, j'ai ma réponse à moi. D'accord ? Vous avez 6 bâtons ici qui vous disent non c'est comme ça, non c'est comme ça, il faut faire comme si, il faut faire comme ça. Et vous là-haut, non. Je ferai comme je sens que je dois le faire. Je défends mon point de vue, je défends mon bout de steak, je défends mes idées, je défends ma créativité, ma création, ma passion, mes idées. Donc il y a un conflit, pour moi je le vis comme un déni, un petit déni de ce que la vie est en train de vous envoyer comme message. Comme si vous disiez non. J'entends, je suis fait pour entendre, j'entends, je comprends, je perçois, mais non. On va voir, on continue. Ce que vous, vous voulez le plus, c'est pourtant renaître. Vous voulez renaître de vos cendres. Ces derniers mois, j'ai la lune en poisson, je le sais. Ces derniers mois, vous avez vécu des lectures puissantes, voire même violentes, de transformations, de métamorphoses, de changements radicals, importants. Et ce que vous voulez maintenant, c'est un petit peu, ok, stop, ça suffit. J'en ai pris plein la tête, là, pendant plusieurs mois, à me transformer, me métamorphoser de l'intérieur. Maintenant, je veux que ça se concrétise, je veux que ça se fasse. Ce serait mon plus beau cadeau pour cette fin d'année. Le jugement, c'est ok, maintenant je veux me réveiller. Je veux revenir, je veux renaître de mes cendres, métamorphoser, transformer, enrichi du travail que j'ai pu faire précédemment sur moi. Ce qui va vous aider, c'est le diable. Pourquoi ? Parce que vous allez, à travers ce qui se passe ici, ces messages et tout, vous allez prendre conscience de ce qui vous entrave. Vous allez prendre conscience de ce qu'il y a de toxique dans votre vie. Vous allez prendre conscience de ces chaînes qui vous empêchent d'être et d'avancer comme vous aimeriez être et avancer. Vous allez prendre en plein visage, ok, mon déni, la toxicité, les liens, les embûches que j'ai devant moi, je les vois, je les comprends. Et c'est peut-être même des embûches que je mets moi-même sur mon chemin. Parce que, un peu obtus, un peu têtu, je m'arrête là, je me sens concernée, c'est pour ça que je me permets. Le défi, nous y voilà, cet univers intérieur, la lune, l'inconscient, tout ce qui se passe là à l'intérieur de vous, les ressentis, ces sensations, ces messages intuitifs que vous percevez, c'est tout ça, c'est à fond les ballons ce mois de décembre. Vos émotions sont au cœur de ce mois de décembre. Et c'est dans ces émotions que se cachent ce qui vous empêche, ce qui vous ligote, ce qui vous... Le diable, c'est quoi ? Le diable, c'est je te tiens, par la barbichette. Je te tiens, je t'empêche d'avancer. Mais pour moi, c'est une propre embûche que vous mettez volontairement, inconsciemment, mais volontairement sur votre chemin. Et c'est tout ça qui va être révélé ce mois de décembre. Vous allez vous rendre compte de quelle façon vous vous privez vous-même de vivre comme vous aimeriez vivre, transformer, métamorphoser comme vous méritez de l'être et comme vous avez travaillé dur pour l'être. C'est puissant ce que je vous dis là ce mois-ci. Vie sentimentale, tout va bien, le bonheur absolu. Neuf de coupe, vous êtes dans un univers idéal, vous êtes dans un mode de fonctionnement idéal, il y a de l'amour pour tout le monde, la maison est grande ouverte, tous ceux qui veulent de l'amour, de l'attention, un câlin, peuvent venir à la maison, il y a suffisamment de tendresse pour tous, je partage, on partage, amis, familles, partenaires, quiconque a besoin d'un câlin, venez ce n'est à la maison, il y en aura pour tout le monde. D'accord ? Donc tout va bien de ce côté-là. Ici, vie professionnelle, c'est de la joie, c'est de la légèreté, on passe des bons moments avec des amis, on partage, on rigole, on résoute, c'est festif, c'est léger, c'est agréable, c'est communautaire, c'est bon, ça fait du bien, c'est, voilà, c'est encore une fois des émotions. Le grand défi pour vous ce mois de décembre, c'est votre univers intérieur. Et, justement, dans votre vie intérieure, on a l'empereur. Alors, c'est positif et un peu moins. Pourquoi ? L'empereur, arcane majeur, donc important, c'est quelqu'un d'extrêmement rigide, froid, métallique, dur, qui n'a absolument pas l'écoute pour les autres. Il n'est pas sympathique, il n'est pas empathique, il n'est pas sensible. Ce que vous racontez, ils s'en fichent comme d'une guigne. Ce qui compte, c'est ce que lui, il pense, point à la ligne. Alors, ça peut nous expliquer que d'une part, vous êtes un peu têtu, obtu, un peu tête de bourrique ce mois de décembre, oui. Mais d'un autre côté, l'empereur vous permet aussi de ne pas vous laisser emmener, envahir, entraîner dans une spirale où vous pourriez peut-être ne pas être très à l'aise. Il permet de tenir bon la barre, de dire, bon, je vais régler cette histoire de ressenti, de vie intérieure, étape après étape, je le ferai à ma façon. Voilà. Alors, essayez peut-être de fléchir un peu les genoux. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Essayez d'être un peu plus flexible parce qu'il est positif dans le sens où il vous permet de confronter ce que vous avez à confronter. Il ne va pas s'enfuir. Mais d'un autre côté, cette rigidité est hermétique et peut vous empêcher d'être plus ouvert et plus réceptif au message que la vie pourrait vouloir vous faire passer. En fin de mois, alors, excellent fin de mois. La fin d'année, elle est, c'est du bonbon. Pourquoi ? Parce qu'on a le pape, arcane majeur, et on a la 6 de denier. 6 de denier, on va commencer par ça, nous explique qu'en fin de mois, vous apprenez à donner et à recevoir. Il y a de l'échange, ça devient plus fluide. Vous avez fléchi les genoux. Tout va bien, d'accord ? Donc, plutôt positif. Et le pape, lui, il nous explique que vous avez confiance. Le pape, c'est la foi. Ok, j'ai foi en ce que je ressens ici. J'ai la foi en le fait que je peux en faire quelque chose de méga positif à condition de confronter peut-être mes peurs. Le diable, il peut représenter aussi les peurs. C'est une entrave, le diable. C'est un lien, c'est une embûche. Ça peut être juste la peur. Donc, j'ai confiance dans le fait que je suis capable de confronter la peur parce que je prends les messages de la vie et je m'ouvre et je donne à mon tour aussi. D'accord ? Donc, plutôt positif. C'est vraiment un travail personnel, intime, intérieur, entre vous et votre inconscient, ce mois-ci. C'est comme ça que je le perçois. Et fin d'année à fêter. Eureka ! Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue, juste là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3, 4 signes. Nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique « Abonnement » du site Internet. Voilà. Alors, notre grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle a de plus à nous apprendre ? Tempérance. Excellent. J'aime. Ici en haut, votre énergie. À vous. La peur. 8 d'épée. Je comprends. Et c'est instructif. D'accord ? La peur n'est pas négative. Elle est instructive, à condition qu'on sache comment s'en servir. Ici, ce que vous désirez le plus avec le jugement, 7 de coupe. Le diable, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ? L'ermite. Excellent. Très bien. La lune dans votre vie intérieure, dans le défi. 2 de coupe. Vie sentimentale, où tout va bien. Le valet de denier. 3 de coupe dans la vie professionnelle. 2 de denier. Dans la vie intérieure, notre empereur. 5 de denier. D'accord ? J'ai compris. Et ici, en fin de mois, avec le pape et la 6 de denier, 9 de denier. Excellent. La fin du mois sera meilleure que le début. Donc, à mon avis, vous devriez regarder cette vidéo plusieurs fois durant le mois de décembre. Et ici, on a la mort qui, encore une fois, alors que j'imagine que vous en avez ras-le-bol, encore une fois, nous parle de transformation et de métamorphose. C'est vraiment le cœur de votre sujet. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et nous, on se retrouve soit pour l'extension, le lien là-dessous, soit en janvier pour voir la suite. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.